Musique Nous sommes sur la première phase du chantier. On s'est installé au sud du stade existant. On a commencé par prendre l'emprise du futur chantier, installer des clôtures, dévoyer des réseaux de l'ancien stade qui reste en exploitation. Et fait marquant du chantier, nous avons monté les deux grues qui serviront à iriger la tribune. Notre calendrier est étroitement lié au calendrier sportif du racing. On va intervenir sur l'intégralité du stade. Les travaux un peu plus marquants vont démarrer à la prochaine intersaison où on va venir démolir la tribune sud et également intervenir sur la tribune ouest pour faire quelques travaux dans les gradants. Musique Le plus gros impact, c'est la saison sportive 2019. 2024-2025 parce que dans la tribune où nous nous situons, c'est-à-dire la tribune sud existante, on va complètement transformer cette tribune pour la raccorder à la nouvelle tribune. La jauge va diminuer de 26 000 à 19 000 places. Le stade en l'état, il est homologué pour le championnat de France, pour la coupe d'Europe aussi. Mais par contre, c'est vrai que si on veut recevoir de temps en temps l'équipe de France, masculine, féminine, des jeunes et tout ça, dans des compétitions internationales ou européennes, il nous fallait absolument avoir cette jauge minimale de 30 000 places. Musique Sur un stade de faute qui a été construit au début du XXe siècle, on est capable de diviser par trois la consommation d'énergie. Alors c'est des investissements lourds, on ne va pas se mentir, mais on voit que quand tout le monde se met autour de la table et porte ce type de projet, on y arrive. Donc c'est aussi ça que je souhaite saluer. Musique Musique Musique